Odensia 2020 c'est effectivement le plan stratégique qui a été co-créé par l'ensemble des parties prenantes d'Odensia Business School en 2015. Alors 2015 c'était une année un peu chargée pour nous parce que à la fois on a construit ce plan stratégique à horizon 2020 mais en même temps c'était l'année où on a renouvelé l'ensemble de nos accréditations internationales donc c'était une année un peu chargée mais de fait on a obtenu ses accréditations pour la durée maximale et on a aussi bâti ce beau plan stratégique. Alors ce document effectivement il est téléchargeable en ligne vous pouvez aller sur le site de l'école et vous pouvez le récupérer en français et en anglais. Vous y découvrirez cinq axes de développement principaux stratégiques par définition et qui est le fruit finalement encore une fois d'une consultation des étudiants, du personnel d'Odensia, des alumnis mais aussi des entreprises donc vraiment les différentes parties prenantes. Cinq axes ont été identifiés. Le premier c'est de passer de l'internationalisation de nos activités à la globalisation. Alors le vocable a du sens, c'est-à-dire que l'international on l'est depuis très longtemps, depuis au moins les années 70. En revanche global ça veut dire réellement avoir une activité de formation à l'international et pas simplement envoyer nos étudiants en Chine, en Afrique ou ailleurs mais vraiment avoir des activités comme je l'évoquais avec Shenzhen à travers lesquelles nous contribuons à la formation au management des étudiants chinois. Donc si je comprends bien, l'objectif c'est d'avoir des business units d'Odensia un peu dans tous les continents, c'est ça ? Oui, on peut parler de comptoir vénitien, mais effectivement l'idée c'est d'être implanté dans différents pays et encore une fois bien pour avoir des activités dans ces pays-là, contribuer en fait au développement de ces pays-là. Alors si bien évidemment comme le cas de Shenzhen, on peut en profiter parce que ça a du sens pour les étudiants de la grande école pour créer des semestres de spécialisation là-bas, on va pas s'en priver, mais l'objectif il est véritablement d'avoir un impact dans ces pays-là. Donc ça c'est le premier axe stratégique, le deuxième c'est une stratégie d'innovation ouverte qui traduit bien d'ailleurs Odenseia Vava quand on dit innovation ouverte, c'est intégration finalement des intérêts des différentes parties prenantes pour définir un chemin stratégique qui soit commun et fédérateur en fait en fonction de l'ensemble de ces parties prenantes. Donc 2020, le plan stratégique c'est un bon exemple, mais également la consultation sur les travaux, sur le nouveau campus, sur l'extension et donc finalement sur la dynamique qui est la nôtre actuellement, traduit également cette idée d'innovation ouverte. On va consulter les différentes parties prenantes sur des sujets quand même précis bien évidemment, de manière à définir un horizon stratégique qui fasse sens et ça c'est un sujet important en management et en stratégie qui fasse sens en fait pour le plus grand nombre. Donc ça c'est le deuxième axe. Le troisième axe c'est renforcer l'histoire qui est la nôtre en matière de différenciation et dans notre capacité à avoir défini des tendances dans le monde des business school depuis longtemps. Dans les années 70 on a été la première école en France à envoyer des étudiants à l'international, dans les années 90 on a été l'une des premières écoles à se positionner sur la responsabilité sociale des entreprises avant même que ça devienne à la mode et à partir de la fin des années 2000 on a enclenché un mouvement très significatif en matière de ce qu'on appelle d'hybridation de compétences qui se traduit à travers l'alliance mais pas que avec cette idée de socialiser nos étudiants à d'autres formes d'expertise en complément du management avec l'idée de pouvoir aller jusqu'à des doubles diplômes en ingénierie, en archi, en droit notamment mais en lettres aussi et donc de fait ça c'est un axe stratégique majeur parce qu'il est totalement différenciant dans le monde des business schools françaises européennes et internationales et c'est ce que d'ailleurs les accréditations comme Equis, Asis et Esbi en bas ont très largement relevé c'est une stratégie de différenciation guidée par le besoin des entreprises et ça c'est vraiment ce qui nous anime dans cette école moi c'est ce qui m'a fait venir c'est ce qui m'a fait rester et c'est ce qui m'a fait accepter la proposition qui m'a été offerte de prendre la direction du programme grande école Générique 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 Générique